Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit live pour vous parler de ma définition du travail. Je suis au taquet aujourd'hui. Je pense que vous le voyez, vous le sentez. Je suis on fire. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi replay, pas replay, bisous, pas bisous, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler du travail. Parce que j'ai une vision du travail. Enfin, je me suis créé une nouvelle vision du travail très différente de ce que j'avais avant. C'est-à-dire que je pense qu'avant, et comme beaucoup de monde, on avait cette vision du travail. Ok, on travaille. Ensuite, on est en week-end. Ensuite, on est en vacances. Et on continue cette boucle infernale. Et en fait, donc là, demain, je pars en vacances avec mes enfants. Et en fait, je pars pas sans mon business. C'est-à-dire que je ne veux pas partir en vacances sans mon business. Je vais partir avec mon business. Parce que, avant, j'avais l'impression que je devais couper. Je devais être travaillée. Donc, c'est-à-dire, travailler, pour moi, c'était je m'assois, je prends mon ordinateur et je travaille. Et une fois que j'avais coupé l'ordinateur, j'arrêtais de travailler. Et en fait, pas du tout maintenant. Je suis totalement sortie de ça. C'est aussi ce que j'apprends un petit peu aux filles qui travaillent avec moi. C'est qu'on a besoin d'être nous-mêmes. Pas de faire. Donc, moi, je pose des actions. J'ai des actions très, très inspirées, comme ce live que je fais tous les jours. Comme le podcast, comme les vidéos YouTube. Enfin, du coup, les lives qui se retrouvent sur les vidéos YouTube. J'ai ma newsletter. Mais après, ça c'est mon travail, en fait. Mais après, j'ai ma vie. Et en fait, je bâtis mon travail autour de ma vie. Mais ce n'est pas parce que vous êtes présente physiquement dans votre travail que vous allez obtenir des résultats. Je l'avais remarqué, mais je n'arrivais pas à le concevoir. J'avais remarqué avec mon entreprise HelloBag que, en fait, à chaque fois qu'il m'arrivait des trucs de ouf, j'étais jamais sur place dans mon atelier. C'est-à-dire qu'un jour, je vais boire un café avec une amie. Je n'ai pas envie. Il est 14 heures. Enfin, je me dis que ça me ruine toute ma journée d'aller boire un café. Mais j'y vais quand même. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, tiens, tu ne veux pas venir à la radio tel jour. Ok. Un jour, je prends ma voiture, j'emmène mes enfants au week-end. Il est 17h. Un vendredi soir, je reçois un appel d'une journaliste qui me dit, ok, est-ce que je peux venir faire... Je peux venir tourner un reportage TV chez vous la semaine prochaine ? What ? En fait, à chaque fois, c'est ça. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas quand vous êtes là qu'il se passe des choses. C'est que là, aujourd'hui, là. Là, maintenant. Maintenant, j'ai posé l'action, je fais mon live. Mon action, c'est ça. Mon action, c'est de poser mon live. Parce que mon live, dans mon esprit, va pouvoir vous inspirer, va pouvoir vous aider. Et ça se trouve, ce live-là, vous allez le regarder dans 6 mois. Je ne sais pas quand vous allez le regarder. J'ai posé mon action. Ce live, comme tous mes autres lives, auront une répercussion. Un jour, il y a une femme, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, et je ne serai certainement pas ici, en train de faire le live, qui va m'envoyer un message pour me dire, j'ai vu un de tes lives, ou j'ai vu plusieurs de tes lives, je veux travailler avec toi, ou je veux essayer ton produit, ou je veux... Vous ne pouvez pas contrôler ça. Et en fait, souvent, on est là, oh là là, il faut que je contrôle ça, il faut que je contrôle, ok, voilà, je dois travailler de 8h à 17h, et surtout, le week-end, je dois couper mon téléphone pour ne pas être... Mais en fait, non, pas du tout. Vous posez des actions, c'est... En fait, un business, ça ne prend pas énormément de temps. Le plus... Le temps que vous allez passer le plus sur votre business, c'est travailler sur vous-même, sur vos croyances, sur vos... Voilà, donc moi, en fait, quand je suis en vacances, je travaille sur moi-même. Quand je suis au travail, entre guillemets, je travaille sur moi-même. Là, cet après-midi, je vais travailler sur moi-même. Je vais aller briser, peut-être, des croyances limitantes. Je vais aller... Et pourtant, je ne vais pas être là, derrière mon ordi, à dire, hop, 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 il faut que vous achetez, hop, hop, il faut que vous vendez, il faut que... Tu vois, pas du tout. Moi, je pose mon action. Mon action, c'est d'inspirer. Mon action, c'est de montrer aux femmes que c'est possible, qu'on peut avoir des enfants et qu'on n'ait pas besoin de choisir la carrière pro ou la carrière... Ah, j'ai du mal à parler, ça. Ou la carrière perso. Moi, je mets les deux, en fait. Et j'ai ma vie perso, là. Et je mets mon business dedans, en fait. Et je ferme. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ok, je coupe à 18h pour m'occuper de mes enfants. Je n'ai même pas à me poser la question de savoir si je dois couper ou pas. Je ne travaille pas tout le temps, en fait. Je travaille quand je sens que j'ai l'inspiration qui me dit... Là, hello, tu devrais faire telle action. Ok, je vais faire telle action. Ça ne veut pas dire que deux heures après, je vais avoir 10 000 messages de commande. Pas du tout. C'est que mon inspiration me dit, tu dois faire cette action. Et je fais l'action. Donc, là, pour toutes celles qui peut-être se disent, ah, c'est pas mal ce truc, mais concrètement, vous pouvez me envoyer un message. Donc, je pars en vacances demain. Mais j'ai mon téléphone, en fait. Et moi, mon business est dans mon téléphone. Je vais encore faire des lives tous les jours pendant mes vacances. J'ai mis mon challenge pendant un an. Donc, pendant un an, vous allez me voir. Vous n'allez plus en pouvoir de moi. Donc, voilà. Donc, j'aurais peut-être moins de dispo pour faire les appels vidéo. Mais je suis là. Mais je suis là. Et c'est ça qui me fait kiffer. C'est d'être là pour les femmes. Pour peut-être les hommes. Alors qu'en l'instant, je n'ai pas d'hommes dans mon équipe. Mais pourquoi pas avoir des hommes aussi. Je suis là pour vous inspirer. J'ai les groupes Facebook qui sont H24. Le Messenger qui tourne H24. Parce que toutes les filles sont tellement au taquet. Que voilà, on s'envoie des messages, des machins. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire cette coupure pro-perso. Tout s'imbrique, en fait. Comme les mains, là, hop. Et on fait un petit câlin comme ça. Donc, voilà. C'était ma vision, un petit peu, du travail. Voilà, je pars en vacances avec mon business. Je suis en week-end, des fois, avec mon business. Je ne travaille pas. Voilà. 18 heures par jour. 7 jours sur 7. Ça, c'était ce que j'avais avant avec mon premier business. Parce que je devais tout gérer. Voilà, clairement. Là, en fait, j'ai juste à gérer mon kiff. Et à partager mon kiff. Donc, c'est pas mal. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, des pas questions, allez-y. Et puis, je vous dis à demain, du coup. En vacances. Parce que je serai déjà arrivée sur place quand je ferai le live, certainement demain. Et donc, ben voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada